Et Julia Catin, c'est sa présidente directrice générale de Mémontum, Mémontum on dit. Alors juste pour vous situer un petit peu, Mémontum c'est un groupe qui réunit trois entreprises, FIM, Manuvit et WhiteTrop, installez-vous, installez-vous, je parle de vous, Julia, vous inquiétez pas, qui élabore et qui fabrique du matériel de manutention et de levage standard et sur mesure, vous allez m'expliquer parce que vous savez moi je suis un peu blonde, et on est très content de vous recevoir ici sur le Big Studio, expliquez-moi ce que fait exactement Mémontum avec des termes à moi. Oui tout à fait, alors donc Mémontum c'est de la conception et de la fabrication en France de solutions de manutention, on conçoit des produits qui répondent principalement à deux objectifs, c'est la santé et la sécurité au travail, donc pour vous donner quelques exemples de produits, ça va du diable à l'escabeau, aux chariots servantes, mais aussi aux gerbeurs, manipulateurs pour l'industrie. Et alors, vous n'étiez pas destiné à prendre les rênes de cette société apparemment, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire ? Oui. Ça se raconte ou pas ? Oui, oui. Ou c'est moi qui dois le dire ? Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, mon histoire, c'est qu'effectivement mon père était industriel et ces entreprises dont on vient de parler, c'est lui qui avait fondé le groupe industriel, il est décédé en 2014 et donc j'ai décidé de prendre sa suite. Donc c'est comme ça que je suis devenue un peu par la force des choses chef d'entreprise. Ce n'était pas votre rêve de jeune fille, qu'est-ce que vous vouliez faire à l'époque ? Bon, à l'époque, j'avais 26 ans, à 26 ans, j'avais fait des études d'économie et je me voyais dans une carrière humanitaire. Donc on est loin effectivement du chef d'entreprise. On se retrouve dans des situations, vous êtes, j'imagine, sur un plan personnel peiné, vous avez cette entreprise qui est un groupe quand même assez important. Oui. Comment on fait pour conquérir et puis convaincre les salariés ? Vous êtes toute jeune. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Effectivement, comment j'ai fait ? Est-ce que je me suis sentie légitime ? Et ce qui est un peu surprenant, c'est que finalement, je n'ai pas eu la sensation de vivre, de prendre des décisions ou de devoir faire face à ce type de difficultés. Oui, il y avait beaucoup de difficultés, mais disons que j'ai fait tout ce que j'ai fait, je l'ai fait instinctivement, sans vraiment me poser de questions. Vous avez peut-être la fibre. Alors, le secteur du matériel de manutention est en ce moment en pleine croissance. Il ne faut pas se leurrer. Mais aussi, il y a une pleine mutation. En pleine innovation aussi. Et c'est important pour vous. Alors, comment est-ce qu'on arrive à évoluer et à préserver en même temps la santé des salariés ? Alors, l'industrie est en mutation, oui. C'est vrai que nous, on a la particularité, en plus, de fabriquer en France nos solutions et d'avoir une forte concurrence à l'étranger. Donc, ce qu'on travaille, c'est la valeur ajoutée de nos produits, puisqu'il faut qu'on réussisse à se démarquer pour justifier un prix qui va être supérieur à celui du marché. Et donc, nous travaillons, ce que je disais au départ, deux axes. L'axe de la santé. Alors, pour vous donner un exemple, on a développé un diable à basculement assisté qui permet de réduire l'effort quand vous basculez le diable vers vous de plus de 50%. Ou un autre, c'est un système breveté. Ou un autre exemple, c'est un escabeau à immobilisation automatique. Quand vous mettez le pied sur la première marche, il s'immobilise au sol. Ah, génial ! C'est pour tout le monde ? C'est même pour moi, la petite ménagère ? Non, alors, je n'ai peut-être pas spécifié au départ, mais nos clients ne sont que des professionnels. J'ai compris, c'était des entreprises, c'est ça. Voilà. Non, mais forcément, ça pourrait s'étendre plus tard, puisque vous avez le brevet. On n'y a pas forcément réfléchi. Pour l'instant, il y a beaucoup à faire déjà sur le domaine professionnel, mais bon, on peut ne rien s'interdire, effectivement. Allez, plus sérieusement, vous êtes aussi ambassadrice de la French Fab. C'est important. Et vous avez été élue de la CCI de Lyon. Vous portez des intérêts pour les entreprises du département sur la question du numérique. On parle beaucoup de transformation digitale. Quel est le constat que vous faites sur le terrain, notamment dans les zones rurales ? Ça va assez vite ou pas, la transformation ? La transformation numérique ? Non, ça ne va pas assez vite. C'est sûr que j'ai le souvenir de M. Larcher, qui était venu dans Lyon, justement, nous parler d'industrie 4.0, alors qu'on n'a pas encore la fibre. Et effectivement, c'est un frein. Il n'y a pas de fibre, même maintenant, en 2021 ? Non, non. Alors là, on vient de la mettre, ça fait un mois. Et c'est nous qui avons supporté les coûts d'installation, parce qu'elle n'arrivait pas jusqu'à chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un problème, c'est un problème pour les entreprises. Je pense que c'est aussi un problème pour les particuliers. Et puis, tous les gens qui font des chambres d'hôtes ou des choses comme ça, voilà, ils ont besoin d'avoir la fibre. Donc, ça devient un problème. Après, j'ai bon espoir quand même que d'ici peu, le problème soit résolu. Merci beaucoup, en tout cas, Julia Cattin. Merci à vous. Présidente, directrice générale de Momentum. Et on se souhaite une très, très bonne continuation. C'est un joli parcours. Merci. Merci beaucoup. Merci.